Je pense que la période que l'on vit actuellement est une période assez particulière, dans le sens où il faut qu'on s'adapte sur le côté professionnel, sur le côté personnel. Sur le côté professionnel, si je prends le rugby, ça fait toujours bizarre de ne pas avoir de spectateurs dans les stades, de devoir se préparer, de faire un test de Covid toutes les semaines, d'être constamment dans une sorte de bulle dans laquelle on reste. Et forcément, ça impacte un petit peu tout le monde sur le côté moral, je pense. Sur le côté aussi où on n'a plus accès aux partenaires, aux supporters, aux différentes personnes qui font qu'aujourd'hui, le rugby, c'est un beau sport et puis c'est le sport qu'on aime pratiquer, c'est le sport à lequel il y a cette convivialité, cette ferveur, si je peux le dire. C'est vraiment ça qui nous anime d'habitude après le match, qui m'anime moi, et qu'aujourd'hui, je ne retrouve malheureusement pas dans cette période de pandémie. Après, sur le plan personnel, forcément, c'est toujours un peu particulier parce que tu es obligé de faire attention, parce que comme tu es dans une sorte de bulle au niveau du rugby, tu fais un peu attention aux gens que tu côtoies, tu fais en sorte de ne pas aller dans des endroits où il y a trop de monde que tu ne connais pas, mais même si les gens tu les connais, ça serait dommage d'attraper quelque chose et de, on va dire, gâcher la saison rugbystique à cause de ça. Parce que malheureusement, ça va vite, il suffit qu'il y en ait un qui soit malade ou qui soit porteur du virus. Il vient très rapidement, il y a tout le monde qui est malade. Je pense qu'un des points positifs de cette pandémie, c'est la capacité de tous les membres des clubs à avoir su s'adapter. Et malgré le fait qu'on ne soit pas dans des conditions habituelles, il a fallu trouver des solutions aussi financières, parce que ça aussi, ça n'a pas été simple. Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à gérer de ce côté-là. Donc je pense que ce côté adaptation, ce côté pour les gens aussi d'avoir, je sors un peu du cadre de rugby, le fait d'avoir appris qu'on peut faire du travail, on va dire, à distance, on peut travailler soit depuis la maison, soit depuis ailleurs, et peut-être que justement, ça va révolutionner un petit peu notre mode de travail. Le fait de continuer sur cette lancée-là, toujours s'adapter, toujours aussi trouver des processus qui vont nous permettre par la suite d'être capable de s'adapter plus vite, au moindre changement qui peut arriver, et surtout créer des systèmes dans lesquels on va pouvoir être en capacité à répondre plus facilement face à différentes perturbations. Concernant les spectateurs, je pense que c'est une question très compliquée à répondre en ce moment, puisque je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas savoir exactement ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, je reste très confiant, d'une part parce que, comme je l'ai dit, c'est super important sur le côté motivation des joueurs, des staffs, de tout le monde, même pour le public, puisque c'est beau de voir des matchs à la télé, puisqu'ils sont retransmis, et c'est déjà très bien, mais c'est encore mieux quand on est au contact du public, quand on peut profiter de cette ambiance, de cette émulation de tout le monde, des gens qui viennent et qui sont excités de voir leur équipe, excités de savoir qu'on va performer, qu'on va avoir des résultats, qu'on se bat les uns pour les autres. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir se faire ou non ? Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce qu'on va devoir tous être vaccinés et que cette vaccination-là, elle est sans danger et puis qu'elle permettra de vaincre cette épidémie comme on en a vaincu d'autres ? Je suis assez optimiste de ce côté-là. Après, je ne suis pas spécialiste. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se sorte un petit peu de cette période, qu'on retrouve un petit peu notre vie d'avant, tout en conservant les points positifs qu'on aura appris, l'expérience que ça nous a donné et que ça nous a permis de mettre en pratique. Et vraiment, de ce côté-là, j'espère pouvoir retrouver tous les spectateurs et j'espère qu'on va pouvoir fêter d'autres victoires ensemble très prochainement.